La suite, et ça va coïncider, ressemble à Bernard, vous le voyez là, il reste 6 secondes à la pénalité aux Canadiens. C'est la descente de Darryl Seddor, passe à John Drews. Drews s'est arrêté partiellement par Marahoff. Drews a repris, remet à Kevin Todd, devant pour Petit. Beau jeu de la part de Petrov là, qui est venu contrer les efforts de John Drews. Et voilà, Murray lui qui vient de sortir du bar, s'amène rapidement en zone adverse. Tire du revers, bloqué par Byrne d'un pot. De l'arrêt dans des circonstances, Petrov. Petrov là, qui doit travailler d'une main, il est retenu par Darryl Seddor. Ensuite, c'est Koïbou qui reprend, et go! Et immédiatement, après la punition de banc, Valérie Beuré, qui lui, saute sur la patinoire. Et Mario Tremblay, lui, qui avait fait un changement quand même assez rapide. On voit ça, Nouveau et Petrov, les trois plus petits joueurs du Canadien sur la patinoire. Mais on a vu ce que la rapidité peut faire. Et je suis persuadé que Mario Tremblay va vouloir recommencer cette expérience-là. Et on voit un jeune homme soulagé. Parce qu'on s'attendait à ce que Koïbou produise depuis le début de la saison. Et sûrement, ce premier but-là va relancer sa carrière ici à Montréal. Il s'était fait voler, d'ailleurs, Michel, un peu plus tôt dans la première période par Byron Daffo. Et là, on lui réserve une belle ovation. Et on voit ce que les vétérans font. Et aussitôt qu'ils passent devant Koïbou, l'encouragent, le petit bâton. Et je pense que le jeune homme est soulagé ce soir. Je sais pas ce que tu as dit, c'est vrai. Il y avait Buré, Koïbou et Petrov qui se sont retrouvés. En même temps, les trois plus petits, André, mais ça dansait. C'est ça que Mario veut de ses joueurs talentueux qu'on patine. C'est 2-0 que le Canadien la demande et puis c'est survenu quelques secondes après la deuxième pénalité. 2-0, 1 minute 34 a écoulé en première période. Troy Crowder, bousculé par Degnault. Crowder passe arrière à l'Inde. Oh, la rondelle a délu sur un patin. Roi rapidement et prudemment provoque le coup de ciflet de l'arbitre, mais une remise en jeu à sa droite.